On dirait un simple jardin, n'est-ce pas ? Zoom juste un peu. Encore ? Encore un petit peu. Ok, un peu à droite. Non, à ta droite. Bingo ! Qu'est-ce que tu vois ? Une brindille ? Euh, attends. Ah, voilà ! Ça, c'est du camouflage. La menthe est une bête dans le monde des insectes. Son menu préféré, les autres insectes, et les oiseaux, et les grenouilles, et même les souris. Ces mini-machines ont plein de formes et de couleurs et se trouvent un peu partout dans le monde. La plupart d'entre elles sont vertes ou marrons pour pouvoir se camoufler dans leur environnement. Mais d'autres préfèrent les couleurs flashy et sont toujours sur leur 31. Ces puissants insectes sont les meilleurs amis des fermiers puisqu'ils engloutissent toute la vermine et tous les parasites et nettoient les terrains cultivés. Ah, c'est bonne vieillimante ! Regarde un peu. Elles se déplacent sur une autre branche. Ces grandes pattes avant lui servent de grappin pour attraper n'importe quelle proie. Ces pattes sont pourvues de griffes aiguisées et être capturées par une menthe ne doit pas être bien agréable. La puissance de ces pattes arrière lui permet de se jeter sur tout ce qui a l'air appétissant. Impossible de s'en échapper. En plus d'avoir l'air méchant, elles sont rapides, comme des éclairs. Elles capturent leur repas sans aucun effort. Remarquables ! Et elles n'aiment pas perdre leur temps. Elles commencent à dévorer leur proie alors qu'elle est encore bien vivante. Beurk ! Mais assez parlé des menthes, passant au sol. Regarde ce serpent dans l'herbe. Un petit animal sournois. C'est un petit serpent d'environ 30 cm seulement et il suit un régime très strict. Des insectes, des oiseaux et des souris. Il se déplace vers l'arbre sans savoir que la menthe l'attend. Camouflée en brindilles. La menthe voit tout. Elle peut tourner sa tête de 180 degrés pour avoir la vue parfaite. Elle a deux yeux composés entre lesquels se situent trois yeux simples. Elle n'a pas peur de te regarder droit dans les yeux. Le serpent continue d'avancer sur le tronc et s'approche de la menthe. Leur regard se croise. Le serpent s'élance sur la menthe et mord ses pattes. La menthe glisse et tombe de l'arbre. Elle parvient à se retenir à une petite branche et retrouve l'équilibre. Elle adopte alors sa position de guerrière. C'était rapide. Aucune préparation, aucun échauffement, rien. Le serpent retourne sur ses pas et ils sont de nouveau face à face. Ils s'observent. Qui va attaquer en premier ? D'habitude, la menthe lève ses pattes avant et ouvre ses ailes pour avoir l'air plus grosse lorsqu'elle est attaquée. Tu te souviens de Karate Kid ? C'est exactement ça. Mais pas aujourd'hui. Elle a assez confiance en elle contre ce minuscule serpent. De son côté, le serpent ne sait pas à quoi s'attendre. Il n'a jamais fait face à une créature aussi étrange auparavant. C'est une petite branche, mais appétissante. C'est perturbant. Une seconde plus tard, le serpent s'élance à nouveau. Il ouvre sa mâchoire et essaie de mordre la menthe. Mais il rate. La menthe l'esquive facilement, attrape le serpent par le cou et essaie d'en croquer un bout. Mais le serpent se libère malgré les griffes pointues que la menthe a sur ses pattes. Le serpent est libre, mais le mal est fait. Les griffes de la menthe ont percé la peau épaisse du serpent. Un point pour la menthe. Le serpent n'abandonne pas tout de suite. Il surprend la menthe avec un coup bas. Mais la menthe parvient à l'esquiver avec un petit saut et projette le serpent au sol. Cette menthe ne s'est pas laissée faire. Chaos technique, si tu vois ce que je veux dire. Le serpent n'avait aucune chance. La situation aurait été un peu différente si la menthe avait croisé un frelon. Là, ça devient intéressant. Une bête volante avec un gigantesque dard contre une bête de combat rapide avec des pinces. Ok, on a le temps. Allons-y. La menthe se met en position défensive sans bouger. Elle tourne la tête dans tous les sens et examine l'air et la terre avec ses cinq yeux. Elle observe et attend. Pour l'instant, rien. Rien au sol et rien dans le ciel. Soudain, une ombre traverse l'horizon. La menthe n'a pas eu le temps de voir ce que c'était. Encore un bourdonnement et une couleur vive, cette fois par l'arrière. Quelque chose est en train de la taquiner en essayant de l'affaiblir psychologiquement. Mais elle ne bouge pas. Une vraie menthe ne se laisse pas surprendre. Cette fois, le frelon passe juste à côté. Le bourdonnement de ses ailes ressemble au bruit d'un mini-hélicoptère. La menthe est prête et elle contrôle son équipement. Elle regarde ses pattes avant pour s'assurer qu'elles sont au point. C'est un jeu de patience qui va flancher en premier. Le frelon descend en piquet et tente de piquer la menthe. Mais elle est rapide, assez rapide pour réussir à s'écarter, mais pas assez pour attraper le frelon. Il faudra attendre qu'il s'approche de nouveau. Elle sera prête. La menthe doit tout chronométrer. Si elle trouve l'angle parfait, elle peut attraper le frelon et l'abattre. Mais le frelon est trop intelligent. Il attaque de tous les côtés et à des vitesses différentes. La menthe a l'habitude d'embusquer ses opposants. Attendre de se faire piquer n'est pas son activité favorite. Mais elle est assez rapide pour pouvoir éviter toutes les attaques. Une autre tentative. Le frelon attaque par derrière et assomme la menthe. Il tente de la piquer, mais il la rate. La menthe y voit une occasion et elle se relève. Mais l'une de ses pattes arrières est abîmée. C'est un grand avantage pour le frelon. Car la menthe a besoin de ses pattes arrières pour attaquer ses proies. Elle chancèle un peu et essaie de ne pas laisser voir sa faiblesse. La rapidité et la contre-attaque ne sont plus une option. Mais heureusement, le frelon n'est pas aussi rapide qu'un serpent. Même sans les pattes arrières, la menthe a encore de la force. Le frelon revient à la charge depuis un autre angle et essaie de piquer la menthe. Qui change de position et parvient à l'esquiver. Mais elle n'arrive toujours pas à attraper son adversaire. Le frelon s'envole très haut et profite de la gravité pour attaquer à très grande vitesse. Il rate encore une fois l'objectif, mais l'impact abîme l'autre patte de la menthe. Elle ne peut plus bouger. On dirait qu'il n'y a plus d'issue et que la menthe ne pourra plus s'échapper. Le frelon tente l'attaque définitive, mais la menthe parvient à l'attraper. Sans l'usage de ses pattes arrières, elle n'arrive pas à le maîtriser totalement. Le frelon parvient à se défaire un peu de la prise. Il essaie de s'envoler pour se mettre en sécurité. Le poids de la menthe le retient. Plus il lutte, plus la menthe prend le dessus avec ses pattes à griffes. Elle pince le frelon de plus en plus fort et ses griffes le transpercent de plus en plus profondément. Elle saisit cette opportunité et commence à mordre le frelon. Lui aussi a une mâchoire puissante et se met à mordre. Un petit moucheron observe la scène de loin, pétrifié par la terreur. Ouste la mouche ! Tu n'as rien à faire ici, c'est dangereux, va-t'en ! La lutte s'interrompt car le frelon parvient à s'échapper en rampant. En rampant, pas en volant. La menthe a réussi à lui abîmer les ailes. Elle puise dans ses réserves d'énergie. Elle rampe jusqu'au frelon et l'attrape par derrière. De cette façon, le frelon ne pourra pas la piquer ou la mordre. Il ne peut pas voir ce qui se passe. Il est sans espoir. Les pinces de la menthe sont bien trop serrées. La menthe commence à mordre. Elle a beau avoir une mâchoire plus petite que celle des frelons, mais elle est rapide et tout aussi puissante. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Le frelon essaie de ramper, de voler, de se jeter de la branche. Rien n'y fait. Il succombe aux pinces de la menthe et à son appétit insatiable. Une autre incroyable victoire pour la super-mante. Alors, le collège, ce n'était pas si dur comparé à ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada et à son appétit insatiable. Sous-titrage Société Radio-Canada et à son appétit insatiable.